Mesdames, Messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Amélie Paul. Elles approchent à grands pas, et oui, les fêtes, mais aussi les festivités du 50e anniversaire de Laval. Elles commenceront avec rythme et éclat le 31 décembre. On va recevoir en studio une jeune auteure de 26 ans qui est atteinte de l'ataxie de Fredrach. Elle s'est servie à la fois de son talent, mais également de sa condition pour écrire ce livre qui est à la fois drôle et poignant. Un endroit très couru en ville s'est vu décerner la note de 92 % pour ses pratiques écologiques. On vous dévoilera de quel endroit il s'agit. Saviez-vous qu'on peut faire du surf ici même à Laval et à ce moment-ci de l'année, on va vous dire où. On va aussi également vous faire découvrir des jeux électroniques éducatifs pour enfants. On va aussi parler de la semaine de l'action bénévole, du film Méchant patron 2, et aussi de la comédie Ma première fois, qui est un succès mondial dont l'adaptation québécoise va être présentée deux fois plus tôt qu'une à la salle André-Mathieu. L'édition de la semaine du 7 décembre 2014 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. Le 31 décembre prochain, les Lavaloises et Lavalois auront deux raisons de fêter. D'abord, la nouvelle année, et ce sera aussi le lancement des célébrations du 50e anniversaire de celle qu'on appelait autrefois l'Île-Jésus. Pour nous en parler, nous recevons la directrice des communications de cette célébration, Nathalie Lepage. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Évite. Il y a deux semaines, vous avez fait en grande pompe le lancement de ces célébrations, en tout cas, à tout le moins, l'annonce de ce qui s'en vient. Comment c'était justement cet événement-là? Parce que là, c'est du concret. Ça fait des mois et des mois que vous êtes là-dedans. Puis là, enfin, ça s'en vient. Tout à fait. Le 25 novembre dernier, on a fait notre lancement en grande pompe, comme vous dites. On avait à l'animation Geneviève Borne, qui était là pour faire les liens entre tous les intervenants. Geneviève sera d'ailleurs animatrice de la soirée du 31 décembre. Alors, on était très heureux de commencer les célébrations avec elle. M. le maire s'est adressé évidemment à la presse pour présenter l'ensemble des célébrations. Et notre porte-parole, Philippe Borne, était aussi de la partie. Oui, parce qu'il est un avalois. Philippe n'habite plus l'aval. Plus maintenant. Mais il a été de naissance, exactement. Tout à fait. À quoi peut-on s'attendre ce 31 décembre au soir? Je le qualifie de Big Bang. Alors, comme un grand lancement, sur scène, on a réuni une belle panoplie d'artistes québécois. C'est les Point Flakes qui ont invité leurs amis. Alors, à partir de 22h, ils sont sur scène avec Alev Sinevski, avec DJ Sampion, Loco Lacasse, Rémi Chassé, Loulou Yous, Yann Perrault et d'autres. Alors, comme je vous disais, Geneviève Borne animera la soirée. Tout ça, c'est à l'extérieur, là. Tout ça, c'est à l'extérieur. C'est à Centropolis. L'avenue Pierre-Péladeau sera fermée à la circulation. C'est nous qui prenons toute la place. Et immense scène, écran géant, etc. C'est une grande fête pour partir le cinquantième. J'ai regardé la programmation. D'abord, elle est très touffue. Elle est très occupée au cours des 360 prochains jours. C'est ça fait. Ça, c'est sûr. Il y a des événements qui étaient là, qui s'imbriquent dans le cadre des 50 ans de la ville de Laval, de ces célébrations. Il y en a d'autres qui sont faits spécifiquement pour ça. Parlez-moi de ceux-là, entre autres. Oui. Alors, on les appelle, entre nous, les événements signatures. Ce sont les événements qui vont représenter Laval, on espère, en dehors de ses frontières. Alors, le 31 décembre, évidemment, est un des événements signatures. Le deuxième, c'est un événement signature, mais qui a déjà existé, mais qu'on a bonifié, Saint-Rose en Blanc, que vous connaissez, qui va s'appeler Laval en Blanc pour 2015. Alors là, on parle de quatre week-ends répartis à travers la ville de Laval, dans quatre endroits différents. Les familles vont lâcher leur fou, les enfants vont s'amuser dehors. Et c'est un des événements signatures du cinquantième. Notre événement, je dirais, phare, s'appelle le Théâtre d'eau. Le Théâtre d'eau va être installé pendant tout l'été à Centropolis, dans un des stationnements où on prend toute la place. Le Théâtre d'eau, c'est un spectacle multimédia d'à peu près 35 minutes qui retrace l'histoire de Laval. Il faut imaginer un bassin de plus de 200 pieds de long, avec des jets d'eau qui vont atteindre 60 pieds de haut. Et donc, un mur liquide sur lequel vont être projetées de la vidéo, des photos, des animations, des lasers. Et comme je disais, on retrace la grande histoire de Laval. Vous savez, dans une fête, il y a ceux qui reçoivent puis ceux qui assistent. Est-ce que les Lavalois et Lavaloirs seront interpellés aussi à participer d'une autre façon, plutôt que simplement spectateurs pendant ces festivités-là? Bien, ils ont été interpellés déjà. En mai dernier, on a lancé un appel pour les projets citoyens. Donc, ça a été un franc succès. On a eu 192 projets qui ont été déposés. Donc, les Lavalois, les organisations bureaucratives, les associations sportives ou autres ont déposé des projets qui sont directement reliés à leur milieu, à eux. On a retenu 25 projets. Ça a dû être déchirant, d'ailleurs. Oui. On avait un jury indépendant qui faisait la sélection. Et c'est eux qui ont sélectionné ces projets-là. Alors, ce sont des projets, je vous dirais, qui sont plus locaux, qui impliquent les Lavalois au niveau de leur communauté. On parle de spectacles, on parle de fêtes de quartier, des expositions. On parle aussi d'ateliers d'écriture pour les enfants, des choses pour les personnes âgées. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a dans tous les quartiers de Laval. Est-ce qu'il y a un slogan pour ce 50e anniversaire? Tout à fait. Le slogan, c'est « Laval, l'autre histoire ». L'autre histoire. Celle qu'on va raconter tout au cours de l'année, dans le fond. Exactement. C'est la grande histoire et les petites histoires aussi. Parce que Laval, oui, il y a une grande histoire, mais il y a plein de petites histoires qui sont intéressantes à raconter. Puis, il ne faut pas se le cacher, on essaie par ce slogan-là de tourner la page. Oui. Et d'essayer de regarder vers l'avenir et de permettre à Laval de prendre un nouveau souffle, mais de concert avec les citoyens. Bon, vous savez ce que vous avez à faire pendant l'année. Nous, en tant que Lavalois ou Lavaloise, on va être interpellés, bien sûr, à assister à ces différents événements. Il faut avoir du monde, dans le fond. C'est ça. La fête, elle va partir à partir du moment où il y aura tous ces gens qui vont s'impliquer. Comment est-ce que les gens vont pouvoir s'informer des activités près de chez eux? Bien, premièrement, je veux dire que toutes les activités sont gratuites. Alors, le spectacle du 31, c'est gratuit. Le fameux théâtre d'eau dont je parlais, c'est gratuit. Bon, Laval en blanc, évidemment, gratuit. Il y a d'autres événements, comme il y a six concerts avec l'OSL qui vont avoir lieu dans des lieux bucoliques que Lavalois, va être gratuit aussi. Et il y a un site web où on trouve toute l'information, 50ans.laval.ca. En plein ça, c'était ça que j'allais vous dire. Donc, 50ans.laval.ca, c'est là qu'on va voir la programmation. Je vous souhaite, je nous souhaite une magnifique année pour ce 50e anniversaire. Et bien sûr, on va se reparler régulièrement de cette émission. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. J'apprends toutes sortes de choses à la chronique sportive, notamment qu'on peut faire du surf intérieur à Laval. J'avais aucune idée. On en parle aujourd'hui avec une nouvelle chroniqueuse à l'émission, Laurence Coutu-Paquin. Bonjour, Laurence. Bonjour. Bienvenue. Merci. Tu es respectueillante avec tes yeux bleus qui transpercent l'écran, sûrement. Merci. Alors, Laurence, on parle de, en fait, ça s'appelle du « flowboard » en anglais. Oui, exactement. C'est le terme anglophone, « flowboard », mais c'est du surf intérieur qu'on peut justement pratiquer dans un milieu sain et sécuritaire. Et c'est quoi exactement? Peux-tu décrire comment ça se passe? Oui, ils forment une vague et c'est un mélange, en fait, de snowboard, de skateboard et de surf. Donc, à la place d'aller, justement, à Hawaii pour faire des gros voyages de surf ou à Bali, bien, on peut le faire à Laval, à l'intérieur. Ça s'appelle le « maëva surf ». Et comment ça fonctionne? On arrive là, puis on de suive un cours, j'imagine? Exactement. Comment on procède? C'est qu'il y a un 30 minutes de théorie. Pourquoi la théorie? Bien, en fait, on ne veut pas de blessure, on ne veut pas se blesser, puis on veut avoir toutes les techniques pour que ce soit le plus sécuritaire possible. Ensuite, il y a un 30 minutes à la pratique, donc, avec le professeur à côté qui va vous expliquer comment faire de A à Z. Et après, justement, il y a un 30 minutes où, là, on peut vraiment plus s'amuser. Une fois que la pratique a été faite, là, après, on y va et on s'essaye pendant une autre 30 minutes. OK, bon, on va s'amuser. Mais là, parlons-en. Est-ce qu'il peut y avoir un certain talent de base à avoir fait du surf avant ou peut-être du snowboard, du skateboard? Non. Ou quelqu'un comme moi pourrait y aller et ne pas avoir l'air complètement ridicule? Bien, quelqu'un comme toi ou comme moi aussi. OK, toi aussi. À toi, tu ne l'as pas essayé. Bien, j'ai déjà fait du surf, du vrai surf. Moi, je suis allée à Hawaï. J'ai fait du surf à Hawaï. Et j'ai fait du surf dans le Maine aussi. J'ai fait du surf. Mais moi, étant une fanatique de surf, quand j'ai vu ça, je ne l'ai pas encore essayé, mais je vais y aller, c'est sûr et certain. Non, on n'a pas besoin d'être bonne. On n'a pas besoin d'être une pro. Au contraire, tu as des professeurs qui t'accompagnent là-bas dans ton processus d'apprentissage sur les lieux-mêmes. Et non, tu n'as pas besoin d'avoir aucun talent. Tu peux partir ta carrière de surf au Maine-Basur. Oui! Et puis ça, aller faire du surf à Hawaï ou à Hawaï. Exactement. Et puis surtout, les gens pensent aussi qu'on n'a pas d'accessoires, on n'a pas de matériel. Mais là-bas, il y a une boutique où tu peux te procurer toutes sortes de matériel là-bas pour les cours de surf. C'est-tu si on peut le louer sur place? Oui, on peut le louer aussi, j'imagine aussi. Mais souvent, il y en a qui vont y aller sur une base plus régulière. Donc là, ils vont vouloir s'en procurer. Tu peux en louer. Tu n'as pas besoin de matériel en tant que tel, à part ton maillot de bain ou quelque chose que tu peux mettre par-dessus. On ne porte pas de l'équipement de protection. Bien, on peut en mettre, mais pas nécessairement un maillot de bain, parce qu'on s'entend que la vague est assez forte. On ne veut pas que le maillot de bain s'en aille. Oui, c'est oui. Un maillot de bain, une pièce et de mise. Mais sinon, justement, mettre quelque chose comme un short ou un t-shirt par-dessus, histoire de ne pas, justement, que le maillot de bain s'en aille pas. Mais non, on n'a pas besoin d'avoir aucun équipement de surf, parce que sinon, bien, la clientèle serait un peu restreinte, parce que tu as procuré du matériel juste pour essayer du surf. Imagine, tu n'aimes pas ça. Puis là, c'est vraiment pour tous. On peut offrir ça en cadeau de Noël? Absolument, en cadeau de Noël. Les tarifs sont sur le site Internet. Ça varie à peu près de 30 jusqu'à 50 $ par séance théorique et pratique. Mais les coûts peuvent monter aussi, parce qu'il y a des sessions libres pour ceux qui sont plus fluides, plus à l'aise là-dedans. Ils peuvent justement y aller, faire des sessions libres. Oui, je suis allée sur le site Internet et on voyait un exemple. Il y avait trois personnes qui faisaient une rotation, qui avaient l'air des experts en la matière. Est-ce que ça se passe comme ça ou on est seul? Non, souvent, on n'est pas seul, seul. Mais dans le sens, il va y avoir un professeur avec toi qui va t'aider tout seul. Donc, il va vraiment s'attarder à toi. Mais tu ne seras pas tout seul, tout seul, tout seul sur la vague, pas toujours. Comme ça dépend des gens qui ont réservé ou les rendez-vous qui ont été pris. Tu ne sais pas nécessairement où tu vas être combien à l'avance. Puis ce n'est pas dangereux en cas de chute. Non, pas du tout. Ce n'est pas dramatique. Non, c'est une vague, c'est de l'eau. Ils ont tous pensé à ça. En arrière, ça vient plus plat pour justement pas qu'il y ait d'accident ou quoi que ce soit. Puis il y a l'équipement nécessaire pour ça. Puis les chutes doivent être assez fréquentes. Il ne faut pas se le rire. C'est sûr que c'est un évident. Les chutes sont assez fréquentes. Mais bon, je pense que ça fait partie de l'apprentissage. Puis j'ai vu que ma Éva Surf, c'est l'endroit idéal pour les fêtes d'enfants, les événements corporatifs. Mais il faut juste s'assurer qu'il faut mesurer en haut de 106 cm. Oui, je l'honorais. Il faut avoir une bonne condition physique aussi. Il n'y a pas de critères spécifiques à part la grandeur, pas de maladie, de problèmes de coeur. Non, il faut juste qu'on soit en forme et tout un petit peu parce que c'est sûr que ça reste un peu de cardio. Mais sinon, c'est vraiment pour tout le monde. Il faut juste mesurer en haut de 106 cm et avoir une bonne condition physique. En terminant, Laura, est-ce que c'est ouvert tous les jours? C'est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 21h et le samedi et dimanche de 10h à 21h. Merci beaucoup, Laurence. C'est fort intéressant. On va peut-être aller essayer ça. Peut-être ensemble? Peut-être ensemble. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Merci. De nos jours, être en affaires, c'est un art. Il faut savoir se démarquer, faire mieux, faire plus, avoir des employés qualifiés, fidéliser sa clientèle et également tisser des liens avec sa communauté. C'est le cas de l'entreprise de notre prochain invité qui en est directeur artistique. Il a pour nom Luigi Rodi. Il est du Nouva Spa Beauté. Luigi, merci d'être à Laval et compagnie. Merci à vous, M. Rémy. C'est une énorme entreprise. Écoutez, j'ai compté plus de 35 employés. C'est gros? Oui, c'est très gros. Ça se situe justement au Centropolis, entre l'Académie et le Mumba. Et on a à peu près 9000 pieds carrés à créer un bon contexte pour justement servir la clientèle, tout ce qu'elle a de nécessaire et de besoin. C'est-tu une nouvelle tendance d'avoir des grands salons comme ça et d'offrir autant de services à sa clientèle? C'est une tendance, mais c'est aussi ce que les gens recherchent. Ils recherchent une place où ce qu'ils peuvent avoir beaucoup plus, tous les services sont centralisés pour justement faciliter la vie d'aujourd'hui, où ce qu'elle va tellement vite. On essaie vraiment de faire tous les services à la même place. Tout sous un même toit. Exact. Bon, justement, tout c'est quoi? Tout, bien là, ce qu'on sert, c'est tellement complet. Je pourrais commencer, on sert au niveau de la coiffure, au niveau du maquillage, au niveau des ongles, au niveau de la massothérapie, des soins du visage. On a aussi une boutique pour la linge. On a boutique accessoires, produits et la liste continue. Et vous avez oublié les stylistes qui sont là? Exactement, oui. Les coiffeurs, au niveau de la coiffure et tout. Coloration. Mèches, coloration. On a aussi, au niveau du maquillage, tout ce qui est tendance au niveau du maquillage, surtout pour le temps des fêtes. Les gens recherchent beaucoup ça. C'est vrai. Décrivez-moi l'expérience client ou cliente. Quand le client rentre, c'est sûr qu'il est pris en charge. Il rentre dans un salon de 9000 pieds carrés. Alors, l'endroit est très propice, un, à la relaxation, mais aussi à la luxure, ce que nous, vieux, représente absolument. C'est vrai, c'est un moment qu'on se donne. Tout à fait. Les gens, aujourd'hui, investissent énormément sur leur look, mais c'est leur look, c'est quelque chose qui porte 365 jours par année. Alors, c'est pas comme un morceau de linge qu'on peut changer. Alors, les gens, ça leur fait grandement du bien, que ce soit dans des périodes difficiles ou pas. Alors, quand le client rentre et il est pris en charge, il y a quelqu'un qui vient l'accueillir, que ce soit servir un cappuccino, un verre d'eau ou un verre de jus, et ainsi de suite. Puis, ensuite, on vient lui consulter pour voir c'est quoi les besoins, c'est quoi les attentes. Souvent, ce que les gens ne font pas, c'est vraiment d'être à l'écoute des besoins et surtout des attentes des clients. Une fois ça identifié, on passe vraiment au service. Donc, il y a plusieurs forfaits qu'on offre. Oui, justement. Les forfaits, les gens se les offrent à eux ou les donnent aux autres? Il y a différentes manières de l'offrir. Des fois, c'est... C'est ça, les forfaits, c'est ce que je vois. Oui, c'est par rapport à un achat de certificat. Ça, c'est un certificat plus corporatif, c'est le packaging. Alors, vous voyez, c'est juste que quand on donne un certificat, au lieu de le donner seul simplement dans une enveloppe, on peut lui donner vraiment un packaging... C'est pas possible. C'est quoi qu'il y a là-dedans? Et en anglais, ainsi que la liste des prix. Un des aspects importants, puis je l'ai dit en début, c'est de fidéliser sa clientèle. Tout à fait. Est-ce que vos, comment je dirais, vos coiffeuses, vos coiffants, amènent leur clientèle ou, dans le fond, vous vous arrangez pour qu'ils reviennent? Bien, comment s'arranger, premièrement, pour qu'ils reviennent? Aujourd'hui, notre domaine, que ce soit la beauté, le sport en général, c'est beaucoup de bouche à oreille. Les gens, même vous, quand on consomme, ils disent « Ah, où est-ce que tu as acheté tes beaux souliers? C'est telle place? » Alors, on consomme souvent dans une manière... Vous vous demandez votre autre toilette, voyez-vous? Exact. Et la même chose au niveau de la coiffure, on prend toujours en conséquence que notre cliente, c'est notre carte d'affaires. Si elle est belle tout le temps, c'est ce qui nous représente. Un client heureux va en parler à une personne, un client malheureux va en parler à dix. À dix, c'est important. Oui, c'est important d'être là où est-ce qu'on veut vraiment mettre l'enfance sur un emplacement, créer le bon contexte, mais aussi donner un processus décisionnel où est-ce qu'on peut éduquer la cliente pour qu'elle puisse prendre la meilleure décision possible. Et c'est d'être là que la relation de confiance s'établit entre client et la personne qui donne le service. Et c'est autant pour les enfants que les personnes plus âgées. Absolument. De 7 à 77 ans, comme on pourrait dire. Oui, c'est ça. Et vous avez même des barbiers. Absolument. On a une nouvelle section, c'est le fun, parce que l'homme, de plus en plus, prend soin de lui. Et beaucoup plus la tendance, que ce soit au niveau du barbe, souvent les barbes, les cheveux. Alors, l'homme a moins peur de rentrer dans un environnement qui a été avant tout exclu pour la femme. Alors, l'approche est beaucoup plus facile. On a fait un coin barbier où est-ce qu'on arrive dans des services beaucoup plus traditionnels. La barbe faite avec la serviette. C'est vraiment toute une expérience. Et c'est ça que j'essaie de dire aux employés qui sont là et tout le monde. Parce que la coiffure n'est pas juste un simple service, ça doit être une expérience. Il me reste 60 secondes. Oui. Vous, ça fait quoi, une trentaine d'années que vous êtes dans ce milieu-là? Ah, oui. Oui, oui, c'est sûr. Ouch. Non, oui, ça fait mal, mais c'est ça pareil. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qui a changé dans votre étire? Savez-vous quoi? C'est les clients. Les clients sont plus informés. Les clients sont plus informés. Ils sont donc plus exigeants. Absolument. Plus exigeants, ce qui nous pousse à améliorer le service, ce qui nous pousse à nous améliorer et que tout va vite aujourd'hui, encore plus dans la mode. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment être à l'affût. Il faut réserver pour aller aux nouvelles par beauté? Si possiblement, mais on a des disponibilités. Et je vous conseille même de voir sur notre site web au www.nuva.ca où vous allez pouvoir voir tous les services offerts et aussi des produits qu'on offre parce qu'il y a certains produits qu'on offre en exclusivité qu'à Nouveau. OK. Puis c'est une belle suggestion de cadeau, le temps des fêtes s'envient. Absolument. Le temps des fêtes s'envient. On a des forfaits exprès pour ça. OK. On fait des grands signes. Info arrobas nuva.ca pour leur écrire. Sinon, numéro de téléphone 450-682-3900. Le Nouvaspa beauté est situé, comme on l'a dit, au Centropolis au 1750. Pierre Pelladeau. Luigi, merci beaucoup. Merci énormément, M. Rémi. Au plaisir. Merci. Et bon succès. En espérant de vous voir. Absolument. On va aller faire un tour là. Merci. La première fois, c'est une expérience que presque tout le monde a en commun. Mais ma première fois, c'est également le titre d'une pièce de théâtre, d'une comédie mise en scène par Jasmin Roy. Et on reçoit deux des comédiens de la pièce, Martin Vachon et Roxane Bourdage. Bonjour. Donc, Martin et Roxane, c'est bien ça? OK. Juste pour être certaine. Alors, ma première fois, c'est une pièce vraiment originale avec un concept différent. Pouvez-vous nous l'expliquer? Mais à la base, dans le fond, c'est Ken Davenport, l'auteur qui a fait un blog sur Internet, myfirsttime.com. Il invitait les internautes à venir raconter leur première fois comment ça s'est passé. Et il a reçu plus de 40 000 témoignages. À partir de ça, il a créé une pièce où c'est un collage de témoignages de gens. Puis on parle de tout. Des bonnes premières fois, des mauvaises premières fois, des fois les plus absurdes. Et ça fait un collage de sketchs et assez incroyable. Combien de petits sketchs vous faites? Oh mon Dieu, on n'a pas compté ça. Non, beaucoup. Oui, oui, ça s'enchaîne, ça va vite. C'est autant des monologues que des fois des codes dialogues. Ça peut être juste des phrases, des punchs, des images. C'est sous le saut de l'humour. Oui, j'imagine pour un sujet comme ça. Mais de manière intelligente. Oui, oui, oui. Sexy. C'est quand même, oui, sexy, coquin, croustillant, surprenant, dynamique. Oui, des fois, il y a des bouts où on est essoufflés. Et soufflés, dis donc. Mais c'est ça? Puis il y a des petits bouts aussi qui sont plus dramatiques. Mais chaque petit sketch, ça peut être deux, trois minutes. Oui. Il n'y a pas nécessairement toujours une constante. C'est plein de tableaux. Des fois, on est les quatre comédiens ensemble. Des fois, on est juste une personne en solo. Mais c'est un feu roulant de sketch et de tableaux. Et étant donné que ça parle de sexe, et puis il y a des bouts peut-être un petit peu provoquants et tout ça, est-ce que vous avez eu du mal avec les critiques? Ou tout va bien jusqu'à l'époque? Non, on a été chanceux. On a eu des critiques du tir en bique. Honnêtement, tout le monde... Parce qu'on traite ça... Oui, c'est drôle, mais on parle de sujets aussi plus dramatiques parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu une bonne première fois. Oui, j'imagine. Mais on a vraiment beaucoup de plaisir. Puis je pense, sur scène, le plaisir qu'on a à jouer ensemble, ça se ressent dans la foule. Puis il y a un côté interactif aussi. Oui. Parce que les gens sont invités à remplir un formulaire en début de spectacle qui nous explique comment leur première fois ça a été. Et peut-être que ça influence le cours du spectacle. On ne peut pas dire trop, mais c'est vraiment... Donc, une interaction, c'est pas toujours la même chose qui se passe. Non, 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 non. Et puis... Et chaque public est différent. Il y en a des publics qu'on sent qu'on a un peu plus prudes, puis des fois, il y en a qui sont non. Bon, the party, on est samedi soir. À vrai, go, on en parle. Puis c'est très le fun comme pièce. Le monde, ça dure quoi? Une heure trente? À peu près. Et le monde, ils sont... Ah, déjà fini! Ah, c'est bon! On a vraiment des beaux commentaires, les gens. Il n'y a pas nécessairement un public cible, là. Je veux dire, il y a tous les âges. Oui. Puis nous, on a eu, parce qu'on a déjà joué à Montréal plusieurs soirs, puis ça a bien été, ça, c'était cool. Puis on a autant eu des autobus de tête blanche un soir qu'on a eu des gens plus jeunes. C'est vraiment très diversifié, parce qu'on peut voir le public, là. Surtout que le bout interactif. C'est pas une tranche d'âge ou un type en particulier. Je suggère à tout le monde. C'est pas vulgaire, je trouve. C'est ça qu'on avait l'air à dire. Si on a eu de la misère, puis tout ça, c'est sûr que ça parle de sexe, puis tout ça, mais moi, je suis quand même assez... Crue? Non! Mais je veux dire, moi, dans ma vie, il y a des affaires comme trop vulgaires, trop... ça me tente pas. OK, la prude, un petit peu. Peut-être, en tout cas. Puis il n'y a rien là-dedans qui me choque. Il y a les petits bouts qui auraient pu me déranger plus. Bien, ça a été enlevé. Ah oui! On se les fait en arrière, par exemple. Vous les faites quand même. Ça se fait dans le bon goût. C'est le meilleur choix au monde, parce que tout le monde sort de là un peu émoustillé. Même le monde, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble, sort de là. Ça peut être bon pour le couple. On rentre dans la maison. On a parlé pendant une heure et demie. C'est ça. Et vous avez gagné un prix, d'ailleurs, mention du jury juste pour rire. Donc, c'est très glamour. Ça va bien, votre affaire. Yes! Très le fun. Et pour vos représentations à Laval, il y a le 19... Pas novembre, décembre, excusez-moi. Et 24 janvier, à la salle, André-Mathieu. Donc, ça peut faire un super beau cadeau de Noël. Vraiment. Absolument. Salle-André-Mathieu.com pour acheter des billets. Je crois que oui. Ou sur ma première fois, QC.ca, ou le site d'entourage, les producteurs. Il y a toutes les informations-là. Parfait. Et puis, je ne vais pas dévoiler de punch, mais est-ce qu'il y a un sketch en particulier qui vous touche ou qui vous fait rire ou que vous aimez jouer particulièrement? Il y en a beaucoup. Il y en a qui sont... Tu ne peux pas croire. Il y en a qui sont... Mais c'est arrivé. C'est pas toujours très glorieux. Dans un métro. Non, pas dans un métro. Dans un avion. Dans les toilettes d'un avion. Je ne vais pas croire, mais dans un métro. Pour le faire. Tu ne peux pas te cacher, vraiment. L'heure de pointe, il y a beaucoup de monde. C'est fait de manière subtile. Ou avec des gens qu'on ne pourrait jamais s'imaginer. Quelqu'un qui dirait ma première fois, c'était avec... Toi, ta première fois, comment ça a été ta première fois? Oui, il y a le joke. Non, c'est très clair. Il commence avec... Oh non, c'est plus ça, je ne voulais pas dire ça. Elle l'a dit à la télé. Je ne crois pas qu'il m'écoute tant que... Moi aussi. Elle parle en zant. Ce n'est pas de la faute du gars. Non, non. On était juste maradrois. OK. Mais non, en fait, je ne suis pas mariée, donc moi, je suis encore pure et vierge. Ah, OK. Merci. Ça dérate vite quand on parle de ça. Oui, oui, c'est ça. Je peux imaginer pendant la pièce. Oui, oui, oui. Avant la pièce, après la pièce. Les gens doivent parler aussi, puis se passer des commentaires. Des fois. Mais en général, c'est que ça va tellement vite. Si tu veux pôner la prochaine joke, il faut être attentive. Oui, il faut être attentive. Merci beaucoup Roxane et Martin. Ça donne le goût. Ça donne le goût tout court. Ça donne le goût. Mais là, je pense que... Oui, on est dû pour s'en aller. Oui. C'est ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye. C'est quoi ton numéro? Au Québec, on compte plus de 2 millions de bénévoles. Alors, c'est très important de mettre en lumière et de souligner leur travail. C'est pourquoi, depuis 1974, on a droit à la semaine de l'action bénévole qui revient tous les ans au mois d'avril. Pour nous parler de la prochaine édition, on reçoit aujourd'hui en studio M. Fimba Tankoano, directeur de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec. Bonjour. Bonjour M. Tankoano. Bonjour. Merci de me recevoir. Donc, on vous reçoit aujourd'hui. On est à quelques mois de la semaine de l'action bénévole. Mais c'est cette semaine qu'on lance la programmation. Oui. Alors, on va lancer la campagne 2015 à partir du 7 décembre à 6 heures du matin sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que nous invitons toute la population du Québec à nous accompagner pour cette campagne qui a quelque chose d'assez exceptionnel cette année. Et le thème de la semaine d'action bénévole 2015, c'est le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif, parce qu'on voulait justement souligner tout l'impact que les bénévoles, toutes les externalités que les bénévoles donnent au niveau du Québec, au niveau social, au niveau développement social du Québec. et aussi souligner que dans ces temps où on a besoin de se souder les uns les autres pour avancer, bien qu'il y a des bénévoles qui sont là pour accompagner le développement social du Québec. Et ce qui est intéressant avec cette nouvelle campagne, c'est aussi le visuel, l'effet domino. Tout à fait. Il a été bien choisi pour cette année parce que nous avons choisi un effet domino pour démontrer que le bénévole, quelque part, qui donne de son temps ou qui fait un geste, fait un geste dans un point bien précis, mais que l'impact de son geste se traduit comme un effet boule de neige, comme un effet domino, effectivement. Et ça donne toutes les externalités que le bénévole lui-même n'est pas capable de voir, mais c'est toute la société qui en bénéficie. Et donc, on a choisi cette image-là aussi pour illustrer un peu la collectivité qui bénéficie de cet effet-là. Parce que sur les dominos, les points blancs qui sont sur les dominos représentent les bénévoles parsemés un peu partout dans le Québec. La forme des dominos qui donne un C, ça traduit le collectif, l'impact collectif que les gestes de ces bénévoles donnent. Et aussi, l'effet un peu reflet, miroir qui est donné à cette affiche cette année, à ce visuel cette année, donne de la profondeur à l'action bénévole et montre l'infinité des gestes que nous pouvons poser. Le bénévolat, c'est vraiment infini. On peut voir d'où va le geste, mais on ne peut jamais savoir où sera l'impact. Donc, c'est vraiment l'effet domino. Le bénévole pousse la première plaquette et ça découle. Et ça découle. Autre nouveauté cette année, c'est le vidéoclip. Oui. Important de le souligner. Vraiment important. On est très fiers de ce vidéoclip parce que c'est la première fois en 41 ans que la Fédération a mis en place ce vidéoclip-là, qui a été entièrement réalisé par des bénévoles qui ont écrit les textes de la chanson et qui les ont chantés et qui ont aussi été figurants dans le vidéoclip. Donc, c'est un clip vraiment festif qui est fait sur une musique pop qui donne un peu toutes les externalités auxquelles les bénévoles touchent, mais aussi toute la joie, toute la candeur aussi qu'il y a dans le bénévolat parce que vous allez voir dans le vidéoclip, il y a des jeunes, il y a des plus âgés, il y a même des enfants pour montrer que le bénévolat, c'est un peu un univers qui rejoint tout le monde et cette année, on veut vraiment que cette vidéo soit virale parce qu'on réserve une surprise à ceux qui vont vraiment l'écouter et apprendre les paroles de cette vidéo, de cette chanson-là et danser sur cette chanson et réaliser aussi des activités avec cette chanson-là, de nous faire parvenir leurs histoires, de nous faire parvenir au niveau de la Fédération des vidéos qu'ils ont réalisées avec cette chanson-là aussi pour la semaine d'action bénévole qui a lieu du 12 au 18 avril. Et là, il y a une surprise par rapport au vidéoclip, il faut la prendre par cœur, il faut la diffuser et rapidement, on va parler des activités qui auront lieu du 12 au 18 avril. Quel type d'activités on va avoir droit? Alors, pour la Fédération, nous, on va organiser d'abord une conférence de presse pour lancer les activités et durant cette période de campagne, nous allons collecter de l'information auprès des 114 centres d'action bénévole qui sont membres de la Fédération et de toutes les organisations qui travaillent en collaboration avec ces centres d'action bénévole-là pour élaborer un calendrier des activités que les gens pourraient consulter sur le site Internet de la Fédération. Qu'on va retrouver sur le www.fcabq.org pour toutes les informations de la semaine de l'action bénévole du Québec. Merci, Tanko, à nous. Merci à vous. Je vais t'aider à semer de la fleur. Le devoir, c'est pas grave si c'est pas ton fort. Nettoyons le parc sur le musical. Je vais chez toi pour une visite amicale. Je nous ai nés. Je suis là pour t'aider tous les petits gestes pour voir un impact sur notre société. Le Centre Police est en quelque sorte le cœur de Laval. Mais saviez-vous qu'il est également ses poumons, non seulement économiques, mais aussi écologiques. D'ailleurs, il s'est vu attribuer une note de 92 % pour ses pratiques environnementales. pour nous en parler. Vous allez voir son sourire. Elle est très fière. La directrice du marketing, Catherine Quintel. Bonjour, Catherine. Bonjour. Comment on fait pour avoir une note de 92 % du Beaumabest? Et d'abord, c'est quoi le Beaumabest? Oui, en fait, Beaumabest, c'est un regroupement de propriétaires et de gestionnaires immobiliers commerciaux. Et Beaumabest, en fait, c'est une certification environnementale qui est déterminée, en fait, qui est donnée par Beaumabest, qui est le regroupement d'immobilier. Et donc, c'est selon différents critères et différents niveaux, quatre niveaux au total. Et Centropolis a obtenu le niveau 4. 92 %. Est-ce que c'est rare d'avoir une si belle note? En fait, à Laval, on est seulement deux immeubles commerciaux à avoir le niveau 4. Donc, on en est très fiers. Et au niveau du Québec, c'est à peu près une vingtaine sur 350, 360 immeubles. Donc, c'est pas courant, là, les immeubles commerciaux. Le Centropolis a la cote LEED, c'est bien ça? Non, pas LEED. En fait, on a un bâtiment qui est en voie de certification LEED. je pensais qu'il était au complet. Non, pas le CET au complet. Pas le CET au complet. Donc, pour avoir cette certification-là, vous avez dû demander, non seulement vous, vous vous êtes imposé ça, mais vous avez demandé à vos marchands de faire des changements, j'imagine. Il y a les marchands. C'est sûr que c'est vraiment un travail d'équipe. C'est vraiment, en fait, pour Centropolis, c'est vraiment une culture, une philosophie, le développement durable et vraiment pour notre équipe, surtout des opérations, c'était vraiment une mission qu'ils s'étaient eux-mêmes donnée. C'était piloté par notre directeur des opérations, Jean Bédard, et toute son équipe. Et à eux, chaque semaine, en le fond, ils font des efforts très concrets au niveau de l'environnement. puis on a réussi grâce à leur travail. Justement, vous parlez de l'équipe en arrière du Centropolis, ceux qu'on ne voit pas dans le fond. Oui, exactement. C'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe. En fait, on a trois personnes au niveau de l'administration. Donc, Jean Bédard, Jean-Daniel, Rachid, Tine, qui sont au niveau de notre équipe des opérations, Dominique aussi, au niveau de l'administration. Mais on a aussi toute notre équipe d'entretien ménager. Notre équipe, toute notre équipe est à l'extérieur. Pour la gestion, j'imagine. Pour la gestion. Donc, on a toute une équipe. Dans le fond, c'est une vingtaine à peu près au total. Bon, je vais vous poser une question. J'espère que vous avez la réponse. Ça concerne, j'imagine, la consommation d'eau, la consommation d'électricité. Exactement. J'imagine aussi les ordures que l'on produit. Oui, toute la gestion des déchets, le recyclage. On disait aussi, justement, l'éclairage. Donc, on a des programmes de mise sur pied, c'est l'éclairage d'ailes, surtout sur le site. Au niveau de l'eau, toute la consommation d'eau, on vérifie la consommation de chaque local, de chaque détaillant, chaque bureau. On a des bornes de recharge électriques aussi sur le site. C'est vrai. Donc, les voitures électriques peuvent venir. On a un potager sur le site. On fait de la plantation d'arbre. L'utilisation des matériaux aussi. L'utilisation des matériaux sains. Aussi, la façon qu'on va se débarrasser des déchets de construction. Donc, c'est... C'est gros, hein? C'est gros pensé, oui. Puis ça touche beaucoup, beaucoup de points. Est-ce que c'est cher à être écologique? C'est sûr qu'il y a des coûts qui y sont rattachés. À long terme, ça devient bénéfique. Mais c'est sûr qu'il y a un investissement de départ qui est plus cher. Puis on le voit graduellement. Donc, c'est pour ça qu'on y va pas à pas. Mais moi, si je vais au Centropolis, est-ce que je vais remarquer que je suis dans un endroit qui a une conscience écologique? On espère. En fait, c'est pas tout qui est visible, évidemment. Il y a beaucoup de choses qui sont en arrière-plan que les gens ne voient pas nécessairement. C'est sûr que les gens qui vont dans les salles de bain vont se rendre compte que c'est, par exemple, des toilettes à faible débit, de l'eau automatique, la fontaine, c'est... et le potager, ça fait toute partie de notre volet écologique. La fontaine, par exemple, c'est de l'eau qui est recyclée. Donc, il n'y a pas de gaspillage au niveau de l'eau de la fontaine. L'éclairage, la majorité d'éclairage qu'on a sur le site, c'est de l'éclairage d'ailes. Donc, il y a quand même des choses comme ça qui sont visibles pour les gens, mais il y a beaucoup d'autres points que les gens ne vont pas nécessairement remarquer. Avez-vous vos deux nouveaux locataires ou vous allez les avoir bientôt? Pour le nouveau bâtiment, oui, ils sont en train de s'emménager, en fait. On a Dutton-Rainville et Valeurs mobilières Desjardins. Donc, ça, c'est pour le bâtiment du 3055 Saint-Martin. Et on a les bureaux Regis aussi qui vont aménager cet hiver. Puis, on en a d'autres qui sont en discussion présentement. Donc, il commence à être habité, notre nouvelle immeuble à bureau. Et ce sera aussi la plaque tournante des célébrations du 50e anniversaire de Laval. Il va se passer pas mal de choses chez vous. Oui, à Centropolis. Ça va être très animé pour 2015. Ça commence le 31 décembre. Est-ce que vous auriez pu viser la perfection, le 100 % ou c'est inatteignable? Bien, en fait, on va voir. On aurait peut-être dit. J'envoie beaucoup de messages. C'est déjà un exploit, je peux vous dire, pour un site comme Centropolis. Surtout qu'on a différents immeubles, différents bâtisses qui ont chacune leur spécification. Donc, c'est pas juste un immeuble dans lequel il faut travailler. C'est un ensemble d'immeubles, un site qui est 3,5 millions de pieds carrés. Donc, déjà qu'on ait atteint le niveau 4... C'est tout un bulletin, on va vous dire. Alors, le Centropolis, je le sais, vous le savez, c'est le 1799 Avenue Pierre-Péladeau, 450-681-4811, info-centropolis.ca pour le réécrire, ou sinon, centropolis.ca. C'est extraordinaire que vous ayez cette note-là et on en est très, très fiers. Et bien sûr, on voulait le souligner ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Un beau travail d'équipe. Oui, voilà. Récemment, je me suis plongée dans la lecture du livre Une histoire d'ataxie ou la dernière illusion de l'auteur Emmanuel Poirier-Saint-Georges, dont le lancement a eu lieu le 26 septembre dernier. On a le plaisir de la recevoir aujourd'hui. Bonjour, Emmanuel. Ça va? Je suis toute énervée, moi, parce que j'ai adoré ton livre et j'ai l'impression que t'es mon amie. On lit comme ton journal intime. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Alors moi, t'es comme mon amie. Tu ne me connais pas, mais moi, je te connais sous toutes tes coutures. Et je voulais d'abord que tu nous parles de ta maladie parce que le livre, ça parle de ta maladie et comme ton évolution. À travers de ça, on voit vraiment ton évolution du début à la fin du livre. Puis t'as appris que t'étais atteinte de cette maladie-là à 15 ans. C'est quoi exactement? En fait, c'est une maladie cinétique qui est assez rare qui s'appelle la taxe de Friedreich. Friedreich, je trouve. Oui, Friedreich. Je pense que c'est du médecin allemand qui l'a découverte. Et d'enfin, comme je l'ai dit, c'est une maladie assez rare au Québec. Et d'enfin, c'est une maladie qui attaque sur tout mon système nerveux. C'est dégénératif. Oui, c'est dégénératif. Et on... Donc, c'est ça. Au début, quand j'ai... Quand j'ai appris que j'ai eu la maladie, j'avais juste quelques symptômes qui passaient. Et ils sont juste séparés avec le temps. Et j'ai maintenant 30 ans. Donc, c'est ça. Les symptômes ont continué d'évoluer. Et c'est ce que je raconte dans mon livre. Et bien, ce que j'ai aimé, surtout, c'est que t'es vrai dans ton livre. Au début, on le sent que t'as une frustration. Puis t'essaies pas d'avoir l'air de la fille dont sage, puis qui accepte. Ça paraît que t'es frustrée puis que tu sens qu'il y a une injustice. Oui. Mais plus ça va dans le livre, on sent qu'il y a une acceptation. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin puis qu'on voit que t'as appris à t'aimer vraiment toi-même comme que t'es. Hum-hum. Bien, c'est ça qu'on n'est pas quand elle m'a dit. En fait, t'es comme tout le monde. Moi, j'ai appris que je vais m'a dit dans ma crise de la descente. Donc, c'est sûr qu'avec la descente, les problèmes, c'est pas... d'apprendre, d'apprendre qu'on a une maladie dégérative puis qu'on va finalement mourir, probablement. Fait que c'est pas au début super évident, mais avec le temps, puis surtout, la maladie t'apprend... t'apprends beaucoup à avoir le contrat sur tes émotions et t'ouvres un petit peu, t'ouvres l'esprit. Vraiment, t'amollis un petit peu ton caractère. Vraiment, ça t'éminore. Ça te donne des avantages quand même. D'être malheur, ça te donne. Bien, t'es plus connectée aux vraies valeurs, à ce qui est vraiment important dans la vie. Parce que nous tous, en pleine santé, on réalise pas des fois la chance qu'on a d'être... Non, c'est ça, exactement. Je pense que c'est ça que tu veux nous expliquer, nous faire comprendre, nous faire prendre conscience dans ton livre. Non, d'enfoncer ça, être malade, t'sais... Oui, ça apporte des mauvais côtés, mais il faut voir aussi les bons côtés d'être malade parce que justement, être malade, tu comprends vraiment c'est quoi la valeur de la vie. Tu comprends... Tu vois aussi les belles choses que t'arrives pas facilement à voir. Si tu pouvais trouver la santé, là, comme ça, du jour au lendemain, tu ferais quoi? Tu ferais quoi demain matin avec ta santé? Franchement, je dis ça. Non? Non, je dis pas. Bien, ça prouve, en fait, que t'acceptes la situation. Oui, exactement. T'étudies encore? T'étudies tout le temps? Oui, j'étudie tout le temps. Tu fais un bac en littérature à l'Université de Montréal. Oui, présentement. T'as fait aussi une maîtrise en... Oui, j'ai fait un bac en bio. Puis après, j'ai fait une maîtrise en sciences musicales. Parce que, vraiment, j'étais intéressée à comprendre c'était quoi ma maladie, franchement. Apprendre d'enfants pourquoi j'allais mourir. Ça m'intéressait beaucoup. Puis non, d'enfants... D'enfants, j'ai le choix entre continuer à faire mon doctorat ou retourner aux études dans un autre domaine. Et c'est... Justement, j'ai décidé d'aller dans un autre, parce que... Parce que, d'enfants, c'est tout... De un, j'ai toujours aimé ça lire. OK. Et de deux, j'ai toujours aimé ça écrire. Ça paraît parce que t'as vraiment une belle plume, là. C'est bien écrit, puis c'est agréable à lire, puis c'est drôle en plus. Donc, il faut le faire. Bien, Emmanuel, ça a passé trop vite. Je passerai comme une heure avec toi à poser plein de questions. Mais une histoire d'ataxie ou la dernière illusion d'Emmanuel Poirier-Saint-Georges. Allez vous procurer ce livre-là. Ça fait réaliser bien des choses et on se sent bien dans notre cœur après. Merci, Emmanuel. Merci. On est souvent scandalisés de nos jours de voir les jeunes toujours les yeux rivés sur leur tablette, leur iPod, leur iPhone. Mais il existe des jeux éducatifs sur tablette pour les jeunes. Et on parle de ça aujourd'hui avec Jean-Philippe Leroux. Salut, Jean-Philippe. Salut, Amie. Content de te retrouver. Moi aussi. Alors là, on parle des jeux pour enfants Leapfrog. Oui. C'est des jeux que j'achète depuis plusieurs années pour mon fiole. Et je trouve que c'est vraiment une bonne qualité de jeu. C'est fait robuste. C'est solide. Et ce n'est pas juste un jeu pour jouer. C'est éducatif. On apprend des choses. Ça nous initie un paquet de trucs avec tout dépendant de l'âge de ton enfant. Alors, je trouve que c'est une belle qualité. Et je parlais la semaine dernière des tablettes pour adultes. Il y a une version possible pour enfants parce que déjà... C'est ça, c'est des tablettes. Ce n'est pas un jeu. C'est vraiment une tablette avec des jeux quand même. Puis on achète des jeux pour aller avec. Voilà. Il y en a d'inclus. Et il y en a qu'on peut rajouter. Il y en a 1000 qu'on peut acheter au total. Et mon fiole, vois-tu, il est âgé de 7 ans. Et déjà à l'école, ils apprennent avec des tablettes. Ils sont déjà là-dessus. Des fois, ils se débrouillent même mieux que nous. Alors, c'est vraiment une façon d'avoir la base et d'être capable après ça d'en avoir une un petit peu plus tard pour adultes. Et moins en danger parce que c'est justement fait pour qu'on puisse l'échapper sans qu'elle brise. Nous, on échappe notre tablette. Parce que j'allais te demander justement, c'est quoi la différence avec une tablette pour adultes? Pourquoi on n'achèterait pas une tablette pour adultes pour les enfants? Parce que de toute façon, ils savent comment l'utiliser. Je ne suis pas inquiète pour les jeunes. Bien, la tablette dont je veux te parler, elle s'appelle l'iPad 3X. On dit que c'est pour les jeunes de 3 à 9 ans. Par contre, vois-tu, justement, je te dis que mon fiole a 7 ans. Il est déjà prêt à une tablette pour adultes. Alors, passé cet âge-là, j'ai l'impression qu'on peut déjà lui prêter celle qu'on a à la maison. Ça ne ferait rien une tablette pour adultes. Oui, mais en tout cas, pour tout le monde, en fait. Mais ça, c'est vraiment pour la base. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une caméra vidéo, une caméra standard là-dessus, un paquet de jeux. Il y en a 15 qui sont déjà inclus avec cette tablette-là, écran tactile. Et c'est vraiment recouvert d'une coque. Si on l'échappe, il n'y a aucun problème. Et c'est moins cher aussi qu'une tablette que nous, on va aller s'acheter de quoi? Peut-être 50 $ versus une tablette à prix de base. On peut se débrouiller pour une centaine de dollars et que ça dure vraiment longtemps. Ce n'est pas comme si elle va briser rapidement. Ça doit être un petit peu moins performant, j'imagine. Ah bien, ça quand même. On s'entend, ça reste un jouet éducatif, mais ça reste un jouet. Mais le jeune peut y trouver son compte avec ça. Et il y a aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle multijoueur. S'il y a quelqu'un d'autre avec lui qui possède la même tablette, ils peuvent jouer à un jeu ensemble. Et c'est vraiment aussi une navigation web pour enfants. Ce n'est peut-être pas aussi complexe que pour nous. Ils vont se retrouver facilement pour aller naviguer. Il y a un contrôle parental également pour ne pas que les jeunes puissent faire n'importe quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment important, surtout quand on navigue sur le web comme ça, dans leur chambre avec une tablette. On peut faire n'importe quoi, on s'entend. Mais quand j'ai vu que c'était ça, ta chronique, ça m'a inspiré peut-être pour les cadeaux de Noël pour ma nièce. C'est vraiment à considérer honnêtement. Parce que c'est in, là. C'est très, très in. Les enfants vont adorer ça. La tablette, c'est un cadeau qu'on veut en majorité du temps. Et ça, c'est à considérer si on a un tel budget. On s'entend, c'est quand même une centaine de dollars. Alors, à savoir si tu es prêt à acheter une tablette à ce montant-là, pour la durée aussi tout dépendant de l'âge de l'enfant à qui tu veux faire le cadeau. Mais c'est vraiment d'une bonne qualité et à considérer. Si vous hésitez, de toute façon, on peut se mettre en gang aussi. Si on a un budget plus restreint, on se met avec quelqu'un d'autre et on achète ça. Le jeune va être content et va vraiment vous remercier. Et puis, on peut lire là-dessus. Il faut faire des dessins. J'ai vu, on peut... Bon, les enfants, ils adorent faire les... Les selfies, oui. On peut regarder des films. Tout, comme les grands. Et en plus, comme je disais tantôt, on apprend déjà à l'école avec ça. Alors, c'est peut-être une façon de combiner ce qu'on fait à l'école versus à la maison. Bon, on ne peut pas faire nos devoirs là-dessus, on s'entend. Mais quand même, pour la base, ça part bien. Puis après ça, quelques années plus tard, on servira celles qu'on a à la maison, comme toi et moi, comme tablette. Bien, merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est fort intéressant et inspirant. Ah, tant mieux! Pour ma liste de cadeaux de Noël. C'est réglé. Alors, bonjour tout le monde, c'est Améline avec vous. Alors, cette semaine, mon invité a plus de 2000 conférences à son actif. Il vient nous parler de son tout nouveau bébé. Il en a quatre maintenant. Et le tout dernier s'intitule Laisse-moi t'aimer. C'est un grand homme qui a un parcours extraordinaire, qui aurait pu choisir d'avoir la hargne contre les personnes qui ont assassiné son père. Et il a choisi le chemin ardu du pardon. Depuis ce temps, il dédie sa vie à aider les autres, à nous faire comprendre qu'on a le choix. Mesdames et messieurs, Robert Savoie. Bonjour, Robert. Bonjour. Merci beaucoup d'être là avec nous. Bien, merci. C'est un privilège. Merci beaucoup. Robert, tu es à ton quatrième livre, qui s'appelle Laisse-moi t'aimer, des éditions Performance. Évidemment, on voit le beau miroir, il faut se regarder dans la glace, c'est quelque chose de pas facile. C'est quoi exactement dans ce nouveau livre? Bien, le livre Laisse-moi t'aimer, c'est pour apprendre à s'aimer davantage. La façon dont il a été bâti, le livre, c'est que je me suis donné accès à tous mes complexes de culpabilité, d'humiliation, le rejet, l'abandon, tout ça, pour partir justement du rationnel, puis aller dans le cœur pour que les gens soient capables justement par eux-mêmes de faire ce chemin-là. C'est quelque chose qui n'est pas évident à faire, c'est d'être sensible à ce qu'on vit, d'être sensible aussi à ce qu'on aime moins. Alors, on enseigne dans le livre de prendre le temps, de s'arrêter et d'être capable d'aller à cette source-là, puis d'aimer les parties qu'on aime moins, en fait. C'est quelque chose qui n'est pas évident quand on n'est pas conscient. Alors, quand on éveille la conscience et puis qu'on prend justement le temps de voir tout ce qui nous habite, bien, c'est là qu'on peut apprendre à mieux s'aimer. Parce qu'essayer de repousser les parties qu'on aime moins, ça revient tout le temps. Il y a les patterns qui se développent. Des fois, j'entends quand je fais des ateliers, les gens disent, bien, je ne comprends pas, je pensais que j'avais rencontré l'amour de ma vie, puis là, bien, je m'aperçois qu'il est comme les autres, puis après six mois, il y a eu les mêmes défauts. Bien, bien souvent, c'est parce que les gens, ils ne sont pas arrêtés de savoir exactement qu'est-ce que l'autre personne en face de lui a à lui montrer intérieurement, qu'il n'accepte pas. Puis souvent, on fait de la projection à l'extérieur au lieu de prendre le temps de pouvoir vraiment se voir, et c'est ce que tu expliques là-dedans. Puis ce n'est pas juste un livre, il y a quand même, on a des questions-réponses aussi qu'on peut se permettre d'avoir la peine de faire nos objectifs. Oui, nos objectifs, nos buts et en relation. Tu sais, il y a sept besoins fondamentaux qu'on doit justement prendre conscience. Et puis, comme tu dis, bien souvent, on fait la projection, c'est plus facile pour l'être humain, en général, d'être dans l'autre. Mais si lui serait comme ça, si tu changes ci, si tu ferais ça de telle ou telle façon, il me semble que notre relation de couple irait mieux, bien, ou le patron, ou ainsi de suite. Alors que tandis que ce qu'on fait, bien, c'est de mettre le projecteur sur soi, mettre la caméra sur soi, ou le miroir, dire, bien, OK, qu'est-ce que... Le reflet est plus difficile. Il me déclenche, là, à telle place à l'intérieur de moi. Alors, qu'est-ce que moi, j'accepte pas, justement, de moi dans cette partie-là? Pour se pardonner, pour s'aimer soi-même. Bien, s'accepter, tu sais, de se responsabiliser avec qu'est-ce qu'on pourrait assumer, justement, les choix qu'on a faits. Et t'as des événements qui s'en viennent. T'as un site où on peut te rejoindre. On a le robertsavoie.com. Au niveau du site web, on peut t'écrire aussi directement à robertsavoie.com. Et sur le site, tous les détails des événements, des conférences, d'où se procurer le livre, en fait, parce qu'on peut se le procurer sur ton site, mais où ailleurs? En librairie ou à les éditions performances aussi, mais directement sur le site Internet traversavoie.com. Puis ce qui est fantastique, c'est qu'on est une équipe, il y a des psychologues, des thérapeutes, partie de la Fontaine, un TARA, il y a Rose-Michel Dumoulin aussi, 26 ans d'expérience, qui est un TARA. Alors, je suis pas seul. C'est vraiment une équipe pour aider les gens à devenir plus conscients. Et plus on prend le temps, justement, de s'arrêter, puis d'aller voir qui nous sommes, mais il faut comprendre une chose, que c'est une qualité de faire ça. C'est pas quelque chose qui a des gens qui se permettent beaucoup, mais quand on le fait, c'est la plus belle façon d'apprendre à s'aimer. C'est de devenir conscient encore de ce qu'on vit. Une personne tellement grande. Je te remercie beaucoup de ta générosité d'être là pour tout le monde. Parce que ça fait pas depuis hier que tu fais ça, ça fait... 15 ans. Quand même, exactement. 15 ans, c'est... Les gens, après qu'ils sortent de l'atelier, me disent, Robert, c'est ton authenticité, tu sais. Et c'est pour ça qu'on va venir te voir, absolument. Robert Savoie, mesdames et messieurs. Merci, Robert. Merci beaucoup. Juste à regarder la bande-annonce du film Méchant Patron 2, sorti le 26 novembre. On doute bien que ça doit être hilarant. Je trouve que ça avait l'air très drôle. On va voir ce que Nicolas-Vincent Poirier en a pensé. Bonjour, Nicolas. Alors, ton verdict là-dessus, c'est un petit peu un comédien un peu ridicule, j'imagine? Oui, tout à fait. C'est un peu la même chose que le premier. Donc, tous ceux à la maison qui ont vu le premier en 2011 et qui l'ont apprécié et qui aiment aussi South Park parce que c'est un peu le même genre d'humour, bien, vous allez adorer Méchant Patron 2 qui est pas un copier-collé, mais les personnages sont identiques, évidemment. Mais vu qu'on connaît déjà toutes les failles des personnages principaux par rapport au premier, bien, il y a beaucoup moins de surprises. Il y a des gangs qui sont moins efficaces. Oui, comme le personnage qui interprète Charlie Day, on le sait, il veut pas tromper sa femme. On le sait, c'est clair. Bon, dans le premier, c'était drôle. Le deuxième, c'est un peu la même chose. Donc, on le voit. Un peu redondable. On le voit venir. Mais par contre, ce qui est excellent dans le film, c'est la performance de Chris Pine qu'on a connue grâce à Star Trek. Là-dedans, il joue le rôle d'un... Moi, je dirais d'un débile. C'est un fils de riche et, mettons, il a un humour extrêmement douteuse. Et que ce gars-là, justement, interprète un rôle de débile, puis bon, on le connaît avec Star Trek, c'est pas étonnant parce qu'en 2006, au début de sa carrière, il a joué dans un film qui s'appelle Smoking Aces. Il y en a à la maison qui doivent s'en rappeler. Et dans ce film-là, c'est un gros film d'action et, justement, Chris Pine jouait une espèce de tueur malade mental avec deux autres personnes. Donc, j'ai aimé ça le voir dans ce rôle-là. Ça fait différent. Oui, il y a des gags très drôles, mais c'est un peu la même chose que le premier. Donc, si vous n'avez pas aimé le premier, évidemment, n'allez pas le voir. On oublie ça. Et Christophe Waltz, que j'adore, comment... Il a un tout petit rôle. Un tout petit rôle, mais il doit voler toutes les scènes. Pas nécessairement. Pas nécessairement, c'est égal, égal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un film qui a été... En tout cas, le premier a été écrit et réalisé par une gang qui font de la télé et des sitcoms en particulier. Ça a paru dans le premier. On comprend, c'est tous des décors à l'intérieur. Tandis que dans le deux, bon, il y a eu un petit peu plus de budget. Les scènes, il y a certaines scènes qui se passent à l'extérieur. Mais justement, vu que c'est des scénaristes de sitcoms, les personnages sont à peu près égales. Il y a personne qui vole la scène d'un autre, nécessairement. Les gags sont bons. Est-ce que ça vaut le coup de payer 10 $ et plus pour aller au cinéma? Ben, pas nécessairement, parce que c'est pas un film qui est visuellement incroyable à regarder. C'était pas nécessaire. On sent que c'était juste parce qu'ils voulaient presser le citron un peu, faire un petit peu d'argent. Ils ont fait une bonne job. C'est très bien. Mais par contre, la gang qui a fait le premier film, c'est les mêmes scénaristes qui ont écrit le deux, et le réalisateur était censé revenir pour faire le deux. Finalement, il n'y a pas plus à cause d'un problème d'horaire. Et c'est un autre réalisateur qui a embarqué. Il a amené sa gang. Le scénario a été réécrit. Donc, est-ce que c'est peut-être à cause de ça qu'il y a des gags qui sont un peu redondants qu'on voit venir? Peut-être. Mais en tout cas, c'est un bon divertissement. Ça fait la job. Ça fait la job. Ça fait la job. Est-ce qu'il va en avoir un troisième? Je ne pense pas. Le film est arrivé au numéro 5 en fin de semaine avec, je pense, seulement 15 millions en Amérique du Nord. Il y a tout le temps d'une idée de sortir ça en même temps qu'Hunger Games. Oui, mais ce n'est pas le même genre de film. Hunger Games, c'est un film de science-fiction pour ados. Et ça, c'est un humour très douteux, disons. Donc, ce n'est pas nécessairement le même type de public. Mais on est rentré dans notre argent à date? Non, pas tout à fait. Pas encore. Le film a rapporté 15 millions en Amérique du Nord. Le film a coûté 43 millions. Et à travers le monde. Bon, il est rendu à 34 millions à travers le monde. Oui, il va rentrer dans son argent. Mais ce qu'ils vont en faire à un 3, ça m'étonnerait. Juste payer les acteurs, ça ne devait pas être donné une coût de... Avec tous ces acteurs-là, ils ont dû prendre, je te dirais, la moitié, sinon le 3, pour les acteurs. Mais merci beaucoup, Nicolas. Voilà qui conclut notre émission pour cette semaine. Si vous êtes à la tête d'une entreprise, un commerce, une association, une fédération, un regroupement, vous aimeriez faire parler de vous ou d'un de vos événements, il y a différentes façons pour communiquer avec l'équipe de Laval et compagnie. Oui, par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info à commercial tvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager nos émissions sur le web, prenez note qu'elles sont toutes en ligne à tvlaval.com ou sur YouTube. Bien, merci d'abord à tous nos invités qui sont venus ici en studio et nos excellents chroniqueurs qui font un beau travail, de même que l'équipe de recherche et de réalisation et de production de cette émission. N'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa thèse, et qui la garde vibrante et vivante sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Tu m'as manqué! Mais oui, moi aussi! Bon, on reprends ça la semaine prochaine. Ah oui! Au revoir tout le monde, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501